Il est innovant parce que dans un lieu déjà qui était adapté aux besoins de l'enfant, que sont les unités d'accueil, où on recueille la parole de l'enfant victime, il vient apporter aux enfants qui vivent quelque chose de très très difficile, cette dimension de l'enfance. Il leur permet de libérer leurs paroles. C'est difficile de venir parler d'un papa ou d'un grand frère ou d'un oncle qui a fait du mal. Et les clowns viennent libérer la parole de l'enfant et aussi apporter aux professionnels, aussi bien aux enquêteurs qu'aux médecins, un climat beaucoup plus serein. Nous, nous souhaiterions que le rire médecin soit présent dans toutes les unités d'accueil parce que nous avons vu la différence entre les jours où les clowns sont là et les jours où ils ne sont pas là. Justement, c'est vrai qu'il y a une différence, même si aujourd'hui le personnel médical, les enquêteurs ont été contaminés par les clowns parce qu'il y a une vraie contamination et dans les deux sens, sur le plan médical pour les clowns et sur le plan clown pour la partie médicale ou enquêteurs, il n'en reste pas moins que c'est une véritable équipe aujourd'hui, c'est une grande famille et que l'absence des clowns, c'est comme une amputation. Et pour l'enfant, avoir une équipe qui est détendue, qui lui permet aussi de ne pas avoir le sentiment de mettre en cause quelqu'un, d'avoir le sentiment d'être un enfant, d'avoir le temps de rire, de jouer, même dans quelque chose de dramatique, dans un instant dramatique, et bien ça change tout et si nous pouvions l'avoir dans toutes les unités, je pense qu'on faciliterait d'une part la révélation de la parole de l'enfant, libérer la parole de l'enfant, mais aussi la manifestation de la vérité pour les enquêteurs.